Voilà l'exercice que vous avez à chercher aujourd'hui, c'est un retour sur le chapitre logarithme népérien, avec des calculs à donner davantage que dans le chapitre proba, en deux parties. Une première partie où l'expression de la fonction ne vous est pas donnée, puisque a et b interviennent, des valeurs que vous allez devoir trouver. Dans la partie a, vous avez à donner des nombres dérivés, à calculer la dérivée, à trouver les valeurs de a et b, et la partie b est indépendante de la partie a, dans le sens où on vous donne dans la partie b l'expression de la fonction, c'est bien en lien avec ce qui est précédemment écrit, sauf que dans l'expression ici, le petit a et le petit b ont été remplacés par leur valeur. Et dans cette partie b, à partir de l'expression de cette fonction, vous avez à calculer la dérivée, et à montrer qu'elle peut s'écrire sous cette forme. Vous avez à revenir sur l'équation réduite d'une tangente, pour cela vous avez une formule. Vous avez à étudier le signe de la dérivée, puis dresser le tableau de variation, donc ça c'est une question classique. Montrer que l'équation f2x égale 0 admet une unique solution, c'est aussi une question classique. Question 5. Donc voilà ce que peuvent faire les logiciels de calcul formel, c'est-à-dire des solvers, qui peuvent donner des primitifs directement. Donc ici, ce que l'on a fait, c'est rentrer l'expression de la fonction petit f, et on a demandé d'intégrer cette fonction. Alors intégrer pour un solver, c'est en fait déterminer une primitive. Donc ce qui vous est apporté ici, c'est une primitive de petit f. Et à partir de cette primitive, on va vous demander de calculer l'air d'un certain domaine, dont on vous donne bien les délimitations. Donc dans cet exercice, aucune notion n'est nouvelle. La mise en forme, au début, peut s'avérer un petit peu difficile avec la découverte de A et de B. Donc moi, je vous ai demandé de regarder ce tuto pour vous donner des idées, pour faire la question 3 de la partie A. Mais pour faire cette question 3 de la partie A, vous avez besoin d'avoir répondu aux questions 1 et 2. Donc f' de 1. Ici, f' de 1, c'est le nombre dérivé. Et c'est aussi graphiquement le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc f' de 1. Et le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Cette tangente est tracée et c'est la droite D. Alors cette droite D, son coefficient directeur va être donné par décalage vertical sur décalage horizontal. Voilà un point de cette droite, voilà un autre point de cette droite. Si on fait décalage horizontal pour aller de l'un vers l'autre, on va trouver 1. Et décalage vertical, 2. Donc f' de 1, c'est égal à dv sur dh. Et ce dv sur dh va nous donner 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, vous avez à faire f' de 3. Alors f' de 3, il y a moins de calcul. Puisque f' de 3, c'est aussi un coefficient directeur de tangente au point d'abscisse 3. mais vous avez sans doute remarqué que cette tangente est horizontale. Elle est tracée et c'est une droite horizontale. donc f' de 3 peut être donné directement c'est 0. Petit 2, f' de x, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà calculé, alors non pas pour cette fonction, mais je vous avais demandé de dériver une fonction où des paramètres a et b intervenaient. C'était pour préparer cet exercice-là. Donc ici, f' de x est donnée par l'expression ax plus 2 plus b ln de x. f est bien dérivable sur son ensemble de définitions comme somme de fonctions dérivables. et on a ax d'après notre tableau des dérivés va se dériver en a, 2 qui est une constante va se dériver en 0 et b ln de x, le b c'est un coefficient que l'on va conserver et on va dériver seulement la fonction logarithme n'est pas rien. Et là, vous avez vu dans le pour comment elle se dérivait. Donc, la première donne a, la seconde 0 plus b fois 1 sur x qui peut aussi s'écrire a plus b sur x 0, je l'enlève et b fois 1 sur x ça fait b sur x. Tout ça pour arriver à la question 3 où on vous demande de déterminer les valeurs de a et b. Alors, a priori ça fait un lien avec ce que vous venez de faire c'est-à-dire trouver des nombres dérivés et trouver l'expression de f' de x. Et vous avez deux nombres à trouver ça veut dire deux inconnus. Pour déterminer deux inconnus il va vous falloir deux équations dans lesquelles apparaissent ces inconnus a et b. vous avez une première équation qui va être rapportée par la valeur de f' de 1. Vous savez que f' de 1 vaut 2. Or, f' de 1 peut aussi être calculé avec l'expression de f' de x. f' de x on l'a vu c'est égal à a plus b sur x. Donc, f' de 1 va être égal à a plus b sur 1. a plus b sur 1 si on regarde comment ça s'écrit c'est aussi égal à a plus b. Je change un petit peu la disposition de ma feuille. Voilà. Donc, vous avez f' de 1 d'un côté qui vaut 2 et vous avez également f' de 1 qui vaut ça a plus b on en déduit l'équation a plus b égale à 2. Deux expressions pour f' de 1 puisqu'il n'y a qu'une seule valeur pour f' de 1 ça veut dire que nos deux expressions sont égales. Ce que l'on a fait là pour f' de 1 on va le refaire pour f' de 3. nous f' de 3 il vaut 0 et f' de 3 peut aussi se calculer avec l'expression de f' de x l'expression de f' de x n'a pas changé ensuite f' de 3 lui va dépendre de 3 f' de 3 ce sera a plus b sur 3 ces deux expressions vont être égales vous allez donc avoir une équation de la forme a plus b sur 3 égale à 0 on a donc une équation a plus b sur 3 égale à 0 et on a et on a et on a donc A plus B sur 3 égale à 0 et on a ça également Bon alors je ne sais plus comment je vais faire Non c'est ça Bon Je perds du temps et je vous en fais perdre A plus B égale à 2 A plus B sur 3 égale à 0 c'est seulement pour les mettre en couleur Donc ce que je vais faire C'est réutilisé Voilà Et ça fait A plus B égale à 2 Voilà Donc voilà les deux équations que l'on obtient finalement Deux équations à deux inconnues Et c'est ça qu'il va falloir résoudre On obtient un système de deux équations à deux inconnues Donc on a A plus B sur A plus B égale à 2 Et on a A plus B sur 3 égale à 0 Et bien vous allez devoir retrouver ce Enfin vous allez devoir résoudre ce système et obtenir des solutions pour A et pour B Et je peux déjà vous dire ce que ça va donner puisque la partie B vous l'indique Le A c'est le coefficient devant X et on peut voir là que c'est moins 1 et le B c'est le coefficient devant Ln de X Donc ici après résolution on doit trouver A égale à moins 1 et B égale à 3 Donc je vous laisse résoudre La partie B Alors la partie B montrait que Montrait que F' de X égale à ça vous allez devoir dériver la fonction f Vous n'allez pas obtenir directement sous cette forme de quotient Vous allez obtenir une fonction dérivée qui va se présenter sous la forme d'une somme et vous allez devoir choisir un dénominateur commun transformer l'expression pour obtenir un quotient Alors je vais le faire Donc moins X plus 2 plus 3 Ln de X Partie B Vous, vous l'avez peut-être fait aussi Ou alors vous arrêtez le tuto et vous essayez de le faire parce que ça c'est pas très compliqué Pour les mêmes raisons c'est dérivable parce que c'est le même type de fonction Donc c'est dérivable sur son ensemble de définition et vous avez moins 1 plus 3 sur X La différence avec l'expression qui vous est proposée c'est donc le fait qu'on a rassemblé qu'on a écrit sous la forme d'un même quotient Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a transformé moins 1 en moins X sur X Et puis la deuxième le deuxième terme par contre est resté identique On a multiplié en haut et en bas par X C'est-à-dire qu'on a multiplié numérateur et dénominateur par X Donc moins 1 c'est la même chose que moins 1 sur 1 et c'est la même chose que moins X sur X avec bien sûr un ensemble de définition qui est celui-là 0,5 10 Nous n'avons pas de valeur interdite ici Je rappelle que l'ensemble de définition ne contient pas de valeur négative ou ne contient pas 0 On n'a pas de problème Et moins X plus 3 si jamais on rassemble sur X ce qui est bien l'expression attendue Question de équation réduite de tangente Vous avez une formule de la forme Y égale F'A facteur de X moins A plus F'A l'agent dit pas plus Vous aurez ensuite une correction qui vous sera donnée en version papier en plus de ce tuto Question 3 Étude du signe de la F'A de X Donc là vous allez devoir manipuler cette expression Vous allez avoir un tableau qui va comporter plusieurs lignes N'oubliez pas que pour la première vous devez vous référer à l'ensemble de définition Ensuite vous devez donner le signe de moins X plus 3 le signe de X puis faire le quotient pour avoir le signe de F'A Vous en déduirez les variations de F Question 4 Montrer que l'équation admet une unique solution Ça c'est une question classique Question 5 Je vous ai expliqué au début qu'on vous donne une primitive de la fonction grâce à un solver Je vous laisse calculer l'intégrale Là c'est mon tuto de guidage pour que vous fassiez un maximum de cet exercice et je peux tout à fait comprendre que tout soit difficile Il faut quand même essayer C'est-à-dire essayer au moins de faire quelques questions celles qui vous apparaissent faisables et puis ensuite vous allez corriger avec la correction PDF que je vous enverrai également Bon courage à vous Au revoir